Allez, on y va. Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour cette tableau ronde très tôt pour ce dernier jour des Assises. On va parler de cyberattaques et d'intelligence artificielle pour savoir comment, au-delà de l'emploisonnement, est-ce qu'on peut voir comme nouvelles attaques ? Pour cela, on va avoir trois grands témoins. Véronique Bardet, ravie de te retrouver. Tu es RSI de Pierre Fabre. Quelques mots de Pierre Fabre pour ceux qui ne connaissent pas ta société. Pierre Fabre, c'est une industrie, moitié chiffre d'affaires en dermaux cosmétiques et moitié chiffre d'affaires en médicaments et surtout en oncologie. On va retrouver des métiers d'industrie, recherche et marketing essentiellement. Et puis Franck van der Kalingen, tu es VP Security et CISO-MAE et administrateur du CISO-MAE. Quelques mots sur ton organisation. Merci de l'invitation. Schneider Electric, 150 000 personnes au niveau mondial de son usine. Maintenant très branché sur tout ce qui est gestion d'énergie, bâtimentaire, data center, plus uniquement du power meter et des automates. Donc très varié et on fait beaucoup d'IA. Et on essaye de proposer à nos clients qui sont utilisés, qui sont souvent des infrastructures critiques, des produits autant faire possible sécurisés. Et puis un grand témoin également, Brice Ograsse, tu es un cœur éthique. Quelques mots sur tes spécialités. Bonjour tout le monde. Merci Caroline pour l'invitation. Mon cœur de métier, c'est un peu de jouer le sale gosse, mais c'est effectivement de trouver des failles dans à peu près tout ce qui contient de l'informatique ou de l'électronique. Et d'où la raison de la table ronde de ce matin, c'est que depuis un an et demi à peu près, d'assez près, je m'intéresse à tout ce qui concerne nouveaux vecteurs d'attaque concernant l'émergence et l'implémentation un peu trop rapide en production de systèmes à base d'IA. Et tu nous as réservé une petite surprise, comme je dis, on va un peu avoir peur. Alors pour débuter cette table ronde, Franck Véronique, je me tourne vers vous, parce que faisons d'abord un point sur les formes d'attaques connues à ce jour, puisque l'idée aujourd'hui, c'est de faire un peu de découverte. Dans les guides de l'ANSI sur les recommandations de sécurité pour un système d'IA générative, on a déjà un panorama de différents scénarios d'attaque. Alors plus précisément, on en a trois, trois qui sont majeurs et décrits par l'ANSI. Alors je me retourne vers la salle. Qui a lu le guide de l'ANSI, cet excellent guide ? Levez la main. Ah, pas tant que ça quand même. Bon, alors n'oubliez pas de les diffuser en interne, ce sont quand même d'excellents guides. Alors, voilà exactement, donc Franck, Véronique, on va y passer. Pour ceux qui n'ont pas encore pris connaissance de ce précieux document, pour rappel, donc on a trois types d'attaques, les attaques par manipulation, les attaques par infection et les attaques par filtration, exfiltration. Quel est votre, voilà, qu'est-ce que vous pensez ? Voilà, des commentaires sur ces recommandations de l'ANSI. Alors nous, de notre côté, pas sur l'IA générative, mais sur, je dirais, les moteurs d'IA classiques. C'est l'intrusion qu'on a travaillé en premier, en travaillant essentiellement sur l'identité des personnes qui pouvaient se connecter. Et alors par rapport à l'IA générative et les modèles qu'on peut travailler, l'attaque qui nous fait clairement le plus peur, c'est l'injection de données falsifiées. Donc là, on a l'ambition d'avoir dédié les tenants et le playground dans lequel on fait jouer toute cette partie IA. Et que notamment, quand on injecte de la donnée patient, elle soit validée. Et donc, c'est vraiment cette partie cloisonnement que l'on retient, nous, côté recommandations ANSI. Moi, je dirais que les recommandations de l'ANSI, elles sont très justes. Déjà, c'est intéressant que l'ANSI soit proactive parce qu'il y a, je dirais, des débuts d'attaques. Les propositions de l'ANSI sont tout à fait justes. Il y a aussi, je dirais, un certain nombre de frameworks qu'on verra un peu plus tard qui sont très intéressants. La difficulté, c'est de pouvoir les transcrire avec des véritables attaques. Et c'est là un petit peu toute la différence parce que de l'exfiltration, de la manipulation et autres, et de l'infection, c'est assez classique. Mais comment on le fait à travers une plateforme de liaises génératives ? C'est là toute la question et on voit que tout doucement, on en découvre de plus en plus. Donc, c'est une bonne base, mais c'est loin d'être suffisant. Alors, je me tourne vers la salle à nouveau. Petit sondage, est-ce que certains d'entre vous ont déjà connu l'une de ces types d'attaques ? Non, personne. Alors, tout se passe bien, tout se passe au mieux. Alors, Brice, justement, tu nous as sélectionnés, parce que l'idée de cette table ronde, c'est aussi d'aller au-delà de l'empoisonnement de l'IA. Tu nous as sélectionné une petite vidéo que tu vas commenter. Alors, avant de la lancer, tu as pris ton temps pour la choisir. Tu nous en as sélectionné plusieurs. Et puis, tu as vraiment attendu le dernier moment. Pourquoi ? J'ai attendu le dernier moment, parce qu'effectivement, on est sur une dynamique au niveau des vulnérabilités qui sortent sur les différents d'IA génératives et les différents produits du cloud, que ce soit du OpenAI, du Gemini, du bar, des gens passent. Effectivement, les différents chercheurs de la communauté peuvent être assujettis à ce qu'on appelle des délais de public disclosure, dans le but de pouvoir partager leurs travaux de recherche et leurs découvertes, qui peuvent prendre des fenêtres temporelles très conséquentes. Sur l'exemple de ce matin, je l'ai trouvé pertinent, dans le sens où c'est une publication qui a été rendue disponible le 26 septembre, donc c'était il y a seulement quelques jours, sur lesquels il y a déjà des dérives et des façons de contourner les sécurités mises en place par ChatGPT, dont l'auteur a publié sur Twitter il y a cinq jours. Je vous inviterai à le suivre, donc c'est EmbraceTheRed, pour ceux que ça intéresse sur les réseaux sociaux, qui est un des chercheurs de la communauté avec qui on échange, et qui, effectivement, lui, s'intéresse à tous les produits dans le cloud, quel que soit le provider, et qui a notamment malmené pas mal les produits de ChatGPT. Alors, c'est très rapide, elle dure quelques secondes. C'est très rapide, effectivement. Bon, je vais me lever comme ça. Allez, lève-toi pour nous la commenter. Je vais pouvoir faire le commentarié, donc c'est bien, je viens avec une vidéo, comme ça, ça résume le travail. Allez, c'est parti. Donc, très concrètement, cette vulnérabilité-là a été rendue disponible le 26 septembre. Il l'a découverte initialement de manière beaucoup plus large le 15 avril 2023. Donc, il y a eu quasiment un an et demi avant que ChatGPT ne corrige définitivement la vulnérabilité. Il y a déjà un bypass qui est sorti, comme je vous le disais, il y a cinq jours. Donc, cette vulnérabilité, si on peut lancer la vidéo, qu'il a publiée fin septembre, elle concerne le client lourd de ChatGPT qui tourne sur du macOS. Donc, comme on le voit dans la vidéo, il atteste du fait qu'il soit en dernière version. Et il abuse d'une fonctionnalité assez récente qui s'appelle la notion de memory, où en fonction du contexte de la conversation qu'on a avec ChatGPT, on puisse venir mettre à jour sa base de mémoire en fonction de la conjecture de conversation. Et en lui fournissant une simple URL à consulter, sans lui donner plus d'instructions que ça, il va venir altérer la mémoire, comme on peut le voir, memory updated, de l'agent conversationnel. Et là, en fait, il va implémenter dans la mémoire du ChatGPT des instructions qui consistent à la bague dorée et à lui dire, finalement, sur tout le flot de conversation qu'on va avoir, à ton insu, sur un serveur qu'un attaquant contrôle, tu vas venir exfiltrer tout l'historique de la conversation. Donc ça, il se base avec une petite technique de chargement de balises qui permettent de mettre des images avec l'agent conversationnel. Sauf qu'effectivement, ça apparaît de manière totalement invisible à l'utilisateur. Et la conséquence directe, effectivement, c'est qu'il y a une exfiltration continue de la conversation. Là, effectivement, il s'en sert et il cible la fonctionnalité de memory côté ChatGPT. Au tout début, si on fait un retour en 2023, c'était avec une simple balise d'images et des caractères et des techniques d'attaque issues de vulnérabilités web plus traditionnelles qu'il arrivait à empoisonner le moteur de manière persistante. Et sur les dernières fonctionnalités où, effectivement, ChatGPT a fini par corriger cette fonctionnalité de memory en lui disant, tu ne charges pas de ressources externes. Il utilise les dernières avec les fonctions de génération de Canva qui permettent notamment de générer du contenu image pour exfiltrer de nouveau la donnée. Donc la corrective, à chaque fois, ne dure que malheureusement quelques jours. Parce que finalement, dans cette course à l'implémentation de nouvelles fonctionnalités, c'est comme pour les vulnérabilités traditionnelles, le jeu du chat et de la souris qui se met en place entre à la fois attaquants et chercheurs d'une part et défenseurs, fabriquants de ces solutions innovantes de l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Alors on était ensemble à la soirée Innovation des Assises et la soirée du Cercle. Et on a vu un certain nombre de sociétés qui présentaient de nouvelles technos. Alors finalement, par rapport à la vidéo que tu nous as présentée, est-ce que le modèle de protection ultime contre ces vecteurs d'attaque, c'est l'approche de surveillance LLM par d'autres LLM ? C'était la question qu'on s'était posée à ce moment-là. Alors je suis breton, mais je vais faire une réponse de normand. Enfin, si je faisais l'analogie avec les modèles de protection qu'on a sur l'applicatif traditionnel, on a tendance à rajouter des couches. Oui, effectivement, le fait de rajouter des couches de sécurité supplémentaires va amener à un travail de complexification et demander effectivement aux chercheurs ou aux cybercriminels de venir pousser le prisme du vecteur d'attaque qu'ils vont déployer. Mais in fine, malheureusement, ça ne consiste qu'à déplacer le problème puisqu'on l'a vu sur des applications en production. On a des IA qui surveillent d'autres IA. Dans la manière de venir compromettre l'IA cible, qui est par exemple celle qui va être interconnectée avec une base de données et qui va servir à renseigner sur des articles, on peut supposer qu'il y a une IA qui est là pour surveiller et qu'elle ne dérive pas de ses fonctions premières. On va avoir des techniques. Il y a un an et demi, on achetait, c'est vraiment une caricature, mais c'est vraiment ce qu'on faisait. On achetait un manuel de manipulation à la FNAC à 10 euros pour savoir comment s'adresser à elle et arriver à nos fins. Aujourd'hui, on va mettre en place des modèles multicouches pour lui demander les choses de manière dérivée, quitte à potentiellement faire de l'indirect poisoning sur l'IA qui surveille. C'est-à-dire que l'agent surveillant, on va également venir le compromettre à travers l'IA cible ou en s'attaquant directement à lui à travers un contexte qu'on va charger. On va lui faire croire qu'on est en train de déployer une mise à jour des deux agents et les deux vont s'appliquer aux consignes qu'on leur donne et vont les appliquer stricto sensu en oubliant toute leur directive qui est leur contexte d'exécution, dans lequel est normalement défini leur mesure sécuritaire. Et ça, ça se dépasse très facilement. Il y a des ressources, on ouvre Twitter, on cherche des pavés prêts à l'usage et il y en a pléthore qui permettent de passer outre les solutions du cloud. Alors quand on voit ça, quand on entend tes propos, Brice, je m'en tourne vers toi Franck peut-être pour parler de la problématique de nos analyses de risque. Alors on a peu de recul finalement sur ces analyses de risque, sur les solutions LLM et d'ailleurs sur les risques eux-mêmes. Quelle est ta démarche d'un point de vue cyber ? Il y a la démarche d'un point de vue cyber. Quelque part, c'est une opportunité pour se faire reconnaître par les spécialistes d'IA des différentes sociétés comme étant, je dirais, business enableur, d'accompagner ces personnes. C'est une opportunité, quelque part, pour les RSSI et dans le cadre des analyses de risque. La problématique, c'est que les IA génératives arrivent et se mettent à jour de façon extrêmement régulière, comme le disait Brice. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas véritablement imaginer quelles sont les fonctions, les contrôles qui peuvent être faits. Donc il faut absolument faire de la veille technologique sur les frameworks, les attaques et un certain nombre de choses. Essayer de voir dans quelle mesure on peut en implémenter un certain nombre. Et en même temps, toujours revenir sur des basiques de sécurité en se disant, dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va se faire péter l'IA extrêmement facilement, extrêmement rapidement. Peut-être pas en quelques heures, mais en quelques jours. Donc il faut se partir du principe du risque. L'IA va se faire péter, elle va être empoisonnée. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire au pire ? Et donc imaginer le pire et se dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour vérifier qu'on a franchi cette barrière-là et donc qu'il faut la stopper ou agir quelque part. Alors justement, tu as parlé de framework et de méthode. C'est vrai qu'on en a beaucoup. On a des frameworks, des référentiels que l'on utilise pas mal avant l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité ? Ils sont d'actualité parce qu'ils sont à jour avec les dernières choses connues. Donc oui. Mais si on prend par exemple MitreAttack ? On n'a pas la même maturité. MitreAttack, je dirais, plusieurs années, s'est croisé avec un certain nombre de choses. Parce que le framework, c'est une chose, mais il faut pouvoir l'intégrer dans l'entreprise. Il ne faut pas juste dire, je l'ai lu et j'essaye de le suivre. Comment c'est branché avec des siems ? Comment c'est branché avec un certain nombre de choses ? Comment nos analystes, je dirais, post-incident ou je dirais de détection sont formés par rapport à ça ? Donc oui, il y a des frameworks, que ce soit l'OASP, je dirais, le MitreAttack ou certaines solutions comme Giscard ou d'autres qui sont dans le domaine public. Il y a des choses qui existent, mais par contre, elles ne sont pas un degré de confiance que l'on peut avoir dans un MitreAttack. Par contre, il faut les suivre. C'est le boulot derrière ces sites, c'est de courir après, je dirais, les frameworks pour proposer le mieux, comme les chasseurs essayent de trouver les nouvelles fonctionnalités pour les bypasser. Alors, faire de la verify, tu l'as dit. Mais alors, Brice, si on prend le cas de MistreAttack et consolider avec l'IA, on en est de ce côté-là, de ton côté ? Je pense qu'il y a une anecdote assez probante de à quel point on est mature sur le sujet. Aujourd'hui, on connaît effectivement l'OASP Top 10, par exemple, qui définit la typologie phare des vulnérabilités qu'on va trouver sur des applicatifs web. Côté IA, on a ce qu'on appelle Mitre Atlas, qui, à date, j'ai fait mes devoirs, je crois que c'est 63 techniques d'attaque à l'égard d'IA générative. Donc, ça va du prompt injection à l'indirect prompt injection, la data exfiltration, comme c'était évoqué au tout début. Évocateur de à quel point on est mature, il y a cinq postes ouverts sur LinkedIn depuis un mois par le Mitre qui demande des PhDs avec plus de 10 ans d'expérience en IA pour venir compléter ce framework, en fait. Parce que tout le travail de découverte, on a donné des termes très génériques à ces attaques-ci, concernant les mitigations proposées sur un volet technique, de comment est-ce qu'on y pallie. Je vous invite à vous rendre sur le site, mais c'est très, très générique et c'est un peu, après surtout, il faut éviter, effectivement, de pouvoir avoir des prompt injections pour pallier aux attaques. Très bien, mais concrètement, on fait comment ? Sur les frameworks de détection et de protection qu'on connaît, je pense à Guardian AI, qui a un framework en Python qui permet de vérifier, typiquement, quand on utilise une IA, qu'il n'y a pas d'exfiltration de données, qui n'a pas de données à caractère personnel. On a joué avec le framework aujourd'hui, avec toutes les counter-mesures qui sont implémentées dedans, on arrive à passer outre les sécurités qu'elles proposent en termes de surveillance d'IA. Alors ça, c'est côté méthode. Après, il y a des outils qui sont plus orientés, Blacklist, DDoS. Franck, Véronique ? Oui, Véronique ? Alors moi, je ne vais pas être sur ces outils, je vais être beaucoup plus pragmatique. Quand on voit, on est déjà avec l'IA et pour autant, on n'a pas moyen de superviser, clairement, moi, c'est ma conclusion, et on n'a pas moyen de détecter. Contrairement à une disruption dans une attaque dans un système classique, là, même le SOC peut ne pas se rendre compte, encore moins que d'habitude, qu'on a été attaqué. On a commencé à travailler, on a quand même tous du mal à faire de la corrélation d'informations sur les cas fonctionnels quand c'est une attaque, même de fraude financière. Et là, on se trouve, on avait déjà du mal à faire ça, on se trouve dans le cas où, finalement, si on ne met pas une gouvernance beaucoup plus rapprochée entre les métiers qui travaillent et finalement des équipes au D2D qui discutent entre SOC et le chercheur qui est en train de faire des simulations sur un cas d'usage de recherche sur des modèles patients. on ne saura pas détecter l'attaque telle qu'elle est. Donc, au-delà de toutes ces recherches, pour moi, le premier palliatif à mettre en place le plus rapidement possible, c'est vraiment la communauté qui travaille vraiment tous les jours avec, finalement, une tour de contrôle fonctionnel où, en permanence, on demande à un métier de tester la pertinence de son modèle au sens est-ce qu'il reste toujours vrai et est-ce qu'il voit des falsifications métiers arriver dessus ? Et ça, ce n'est pas évident parce qu'effectivement, il y a beaucoup de subjectivité mais clairement, pour moi, la partie gouvernance reprend encore tout son sens et la partie synergie avec les métiers aussi. Toujours l'importance de ces métiers. On l'a vu, on avait une table ronde mercredi soir sur l'accompagnement justement des ciseaux avec les métiers sur ces sujets d'IA qui est vraiment stratégique. Peut-être sur ces outils, Franck, Brice, un commentaire par rapport, effectivement, à ces outils Blacklist des doses ? Des commentaires ? Les outils, il y a un certain nombre d'outils qui commencent à émerger. Pour moi, ça me rappelle un petit peu tout ce qui était l'arrivée du cloud ou l'arrivée d'autres technologies. On est dans la même genèse. Il faut les regarder, il faut les suivre, il faut les voir de la veille, il faut être raisonnable. Les outils des doses, ils peuvent être utilisés aussi bien pour saturer que pour voler le comportement d'un moteur. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne s'habitue pas. L'entraînement d'un moteur, c'est extrêmement gourmand en énergie et à la fin, donc en argent. Et ça peut être volé en quelques minutes. Et le dédo, ce n'est pas uniquement, je dirais, pour saturer, pour faire une rupture des services, comme on l'a entre guillemets dans des systèmes normaux, mais aussi pour, entre guillemets, faire un clone d'un moteur qui a coûté énormément dedans. Donc, il faut utiliser un certain nombre d'outils qui vont surveiller, je dirais, un usage, je dirais, inhabituel d'un système ou un comportement inhabituel. Mais il faut bien se dire que si c'est fait de façon extrêmement sporadique et sur un temps un petit peu plus long, c'est relativement indétectable. Donc, et les blacklists, chaque mois, il y a des nouvelles fonctions, il y aura une variante et ça sera des combinaisons qui permettront de bloquer. Donc, il faut rester très, très raisonnable. Il faut faire un minimum sans y passer trop de temps non plus parce qu'il faut accompagner le business à sortir des mises à jour. Bien sûr. Et de ton côté, Brice, ton avis ? Assure, je rejoins effectivement ce qui a été dit sur le volet capacité de détection au niveau des équipes SOC. Aujourd'hui, sur des vecteurs d'attaques à l'égard de l'IA, si je prends une attaque par déni de service sur un applicatif web, on s'est connu depuis des dizaines d'années, c'est des attaques qui font du bruit, qui impliquent des volumétries en termes de bandes passantes à l'égard des cibles. Mettre en déni de service une intelligence artificielle, aujourd'hui, ça se fait en quelques lignes d'interaction avec elle où effectivement, on va lui charger le code du travail français, on va lui expliquer qu'elle a trop travaillé et du fait qu'elle soit mutualisée, elle va décider effectivement à un moment d'arrêter de bosser quand on va lui faire comprendre que les tokens ont le nombre d'heures qu'elle travaille et qu'elle se doit de respecter le code du travail. Donc à un bout d'un moment, avec juste une interaction avec elle, elle finit par arrêter de bosser et quand c'est des environnements mutualisés, ça se propage chez tous les utilisateurs. Comment on fait pour détecter sur un volet surveillance SOC ce genre de requête qui finalement ne va pas se traduire par des volumétries de bandes passantes ? Donc on est sur des nouvelles approches, même si les finalités restent une composante clé qui est l'indisponibilité d'un service IT. Et après, sur le volet vol de modèles, exfiltration de données, on en revient à la même chose, c'est comment est-ce qu'on peut définir sans une approche de... Finalement, on met les verrous avec une approche liste noire de termes à ne pas utiliser parce que finalement, c'est ce qui est en train d'être fait par les fournisseurs de solutions type ChatGPT, Gemini et j'en passe. Le problème, c'est qu'on va commencer à jouer et deux nouveaux vecteurs d'attaque apparaissent. Je pense à la macaroni attaque. Macaroni attaque, à l'égard d'une IA, c'est qu'on va utiliser deux langues différentes pour créer des termes farfelus qui vont lui permettre de faire effectivement fuiter ses instructions sans avoir à rentrer dans le cliché de donne-moi ton contexte d'injection tel que tu as été codé ou là maintenant, effectivement, c'est des techniques qui ne marchent plus. Mais cette approche blacklist, finalement, si on n'en sort pas et qu'on ne rentre pas sur un modèle plus viable de... Je ne vais pas parler de security by design ou autre parce que ça reste à définir et les travaux de recherche ne sont pas suffisamment avancés. et c'est demain comment on arrive à définir des modèles où on limite effectivement au niveau de la data qu'elle traite en plus effectivement des personnes qui ont accès à ces modèles-ci. Donc la conclusion, c'est un peu tout le monde va se chauffer cet hiver avec des cartes graphiques dans ses locaux et faire tourner ces modèles d'IA en interne. Un vrai sujet. Alors il y a un autre grand sujet qui est le sujet du pen test. Alors Véronique, avant l'IA, enfin à l'heure actuelle, comment tu fais ? Qu'est-ce que tu choisis ? À l'heure actuelle, on était sur les cas classiques plutôt sur du pen test black box voire aller jusqu'à la white box et finalement, les pen tests, on se demande si, alors c'est pas du pen test, mais on se demande si notre meilleure protection ça serait pas d'inventer des cas d'usage et du honnepote à mettre dans nos IA avec des cas d'usage qui pourraient être intéressants pour se rendre compte si oui ou non quelqu'un est venu chercher et quelqu'un est venu s'occuper de cette donnée-là. Mais là encore, si on part vers des cas d'usage au Népote, ça demande à ce que le métier comprenne ces principes-là et nous donne des cas pertinents. Donc c'est pas de l'audit, mais c'est vraiment du travail sur quels sont les cas d'usage qui pourraient intéresser puisqu'on peut pas tout défendre, on peut pas tout fermer. Celui qui garantit n'avoir aucun acteur inconnu qui accède chapeau. Donc voilà, les questions qu'on se pose et quand je vois sur le salon, il y a pas mal de développement par rapport à des techniques que Donnepote, je me dis que par rapport à l'IA, ça peut avoir tout son sens. Alors, Brice, est-ce que c'est facile de trouver des pen-testeurs spécialisés en IA générative ? Non, c'est pas facile puisque de manière très pragmatique, à titre personnel, c'est quelque chose qu'on découvre sur le terrain depuis un an et demi, deux ans. Ça a créé une émulsion et ça s'est accéléré de par le fait que les plus gros, donc effectivement, ChatGPT, Gemini, étaient les premiers à mettre l'en face avec le lancement de programmes de BugBounty dédiés. Je pense à Snapchat qui par exemple a comblé effectivement un pool de hackers en disant moi typiquement, je veux intégrer il y a sur mes services de communication des réseaux sociaux, je ne sais pas comment faire mais je vais vous demander de trouver toutes les techniques par exemple de génération de contenu offensif. Donc c'était avec des flags à aller chercher un enfant qui tient une arme par exemple généré dans une image, c'était pas compliant avec la politique Snapchat et en fait, c'est là où on se rend compte qu'ils essayent de dérisquer avec le BugBounty, OpenAI l'a fait dès les premières failles mais le BugBounty OpenAI c'était après 3.5, c'était en novembre 2022 déjà ou quelque chose comme ça mais c'est encore tout jeune donc Pentest, non, on la prend sur le tas et quand on a commencé il y a deux ans il y avait des plateformes de jeu, je pense à Merlin IA où c'était 24 niveaux où c'était des IA qui ne sont pas censés donner leur mot de passe et puis ça va de complexité en complexité pour essayer de lui faire fuiter le fameux sésame qu'elle n'est pas censée dévoiler. Donc c'est de la créativité et on apprend sur le tas très concrètement et après c'est les réseaux sociaux pour se partager les dernières techniques et on voit les GAFAM investissent beaucoup dans tous ces Pentest-là. Franck, alors il y a aussi la question de l'évaluation de la qualité de ces Pentest- avant je pense que c'était assez pas simple mais voilà on sait on a un cadre quel est ton regard par rapport à ça ? C'est très difficile parce que je dirais il y a un certain nombre de sociétés on a eu un certain nombre de rétextes déjà pendant les assises où on voit qu'il y a des gens qui ont une malice qui dépasse le Pentest traditionnel où entre guillemets on met une armada de newbies qui ont un certain talent avec un expert qui les suit et globalement il y a un Pentest de qualité sur des choses basiques. Là on arrive dans un système relativement inconnu et donc tous ceux qui se prétendent avoir des succès quand on creuse il n'y en a pas tant que ça en général ils parlent de l'exploit de quelqu'un d'autre et quand on voit la malice qui se passe sur les dernières détections Brice en évoquait il y en a une dernièrement où entre guillemets ils ont volé le modèle tweaked le modèle réinjecté le modèle à l'insu entre guillemets de la société pour avoir je dirais des discussions pédopoleographiques alors que ce n'était pas poussé pour gagner de l'argent bien évidemment perturber le système et compagnie donc c'est des choses auxquelles on ne va pas imaginer de se dire je vais voler un modèle je vais le tweaker je vais faire sauter les protections le réinjecter derrière sans que l'hébergeur original en bénéficie donc trouver ces nouvelles approches de malice c'est extrêmement difficile donc il faut entre guillemets se dire il y a un minimum mais pour moi il faut revenir à des fondamentaux de cyber en se disant je fais un pen test avec les dernières OWASP Mitatlas et compagnie et en même temps je pars du principe que j'assume la brèche un assume bridge en se disant et si jamais je prends le contrôle de la LLM qu'est-ce que je peux faire avec est-ce que je peux faire tomber des serveurs est-ce que je peux jouer avec des automates est-ce que je peux accéder à d'autres données et donc dans ce cas-là arriver par un côté assume bridge avec le risque maximum en disant je vais l'avoir donc à partir de là qu'est-ce que je fais et je pense qu'il faut combiner les deux pour se dire j'investis pas trop d'argent dans faire de la veille tester si tout est à peu près faisable il faut le faire bien évidemment et se dire dans tous les cas elle va être cassée une fois qu'elle est cassée qu'est-ce qu'on peut faire avec donc il faut combiner pour moi les deux approches pour pouvoir avoir une chance d'avoir quelque chose de défendable et surtout il faut le demander à tous nos fournisseurs d'IA générative parce qu'on a beaucoup parlé de la nôtre bien sûr mais on en utilise et là comment ils vont nous démontrer qu'ils ont fait un minimum c'est là où on va pouvoir challenger les personnes en dire tu as fait quoi juste le WASP on va pas être déçus alors Brice on voit l'IA elle fait bouger les lignes partout dans ton secteur du pentest est-ce que ça a créé est-ce que c'est en train de créer une révolution je resterai très mesuré sur le ah non sur le propos en termes de R&D je trouve ça passionnant oui effectivement il y a un gros chantier qui nous attend il y a plein de nouveaux vecteurs d'attaque puisque sur un modèle où on voit alors toujours sur ce prisme très offensif et comment casser l'IA on la voit comme une superbe internal threat quand on arrive à la compromettre parce que généralement elle est sur le SI de la cible en question donc une fois que l'IA est compromis sachant que maintenant on lui donne même la possibilité de faire des requêtes web c'est génial si elle est déjà sur le réseau interne si on lui demande d'aller taper sur des ressources qui ne sont pas exposées sur internet par exemple donc ça nous donne mieux à des nouvelles attaques de pivoting en l'exploitant derrière et en exfiltrant la donnée sur un volet offensif de à quel point demain ça va nous permettre de faire je ne sais pas des pentests automatisés ou autre bon je reste effectivement pentester et feignant dès lors que je fais deux fois la même chose en technique donc oui effectivement sur des tâches très simples comment ça se destinait des projets de pentest GPT auto GPT où on peut lui donner des tâches basiques très macro sur des environnements très maîtrisés sur des environnements complexes avec un niveau de maturité certain j'attends de voir effectivement le pentest ou l'automatisé sous l'IA et surtout je dirais que ce serait un très grand danger que de s'orienter vers ce genre de choses là parce que quid de la capacité à gérer les effets de bord associés à ce genre de stratégie potentielle je m'y aventurerais pas personnellement surtout sur des environnements de production un peu sensibles alors quand on vous écoute quand on voit ça franchement ça fait peur on parle de danger la question c'est comment on va s'en sortir très concrètement comment est-ce qu'on va accepter qu'une IA soit permissive je pense que c'est une vraie question si elle devient bavarde comment on accepte un risque complet qui veut répondre à cette question Franck c'était un petit peu l'approche tout à l'heure quand j'évoquais la Sumbridge c'est à dire qu'il faut se dire il faut avoir le scénario d'une prise de contrôle de l'IA et donc à partir de là qu'est-ce qu'elle peut faire est-ce que je dirais le métier l'entreprise accepte le risque d'avoir un accès complet comme le disait Brice si on se dit je ne veux pas avoir d'accès extérieur ou du moins le bénéfice de l'accès extérieur est disproportionné par rapport au risque que ça apporte il faut absolument je dirais l'expliquer et c'est pour ça qu'il faut entre guillemets surtout ne pas donner l'impression qu'on veut faire peur ou créer de l'anxiété par rapport au business parce que là on va être dans un conflit et ça va être assez ridicule il faut leur faire comprendre tous les risques qui se créent l'avantage derrière l'IA c'est que normalement on a des métiers qui on pourrait on pourrait imaginer qui sont un minimum intelligents donc qui pourraient peut-être comprendre un petit peu je dirais ce qui se passe derrière l'attaque je sens de l'ironie non mais des fois je dirais on a l'impression par exemple dans une certaine digitalisation de l'entreprise que les personnes à qui on parlait n'étaient pas obligatoirement des mathématiciens des techniciens ou du moins qui étaient je dirais appétants à la chose là on a quand même des gens qui sont appétants à quelque chose d'exceptionnel de mathématiques derrière je pense qu'on a un public qui peut plus facilement comprendre le risque et plus facilement comprendre le fait qu'il faut entre guillemets travailler ensemble pour trouver la bonne tendance pas aller trop vite pas aller trop lentement accepter que certaines IA qui sont entre guillemets critiques on pourra pas leur donner certaines choses parce qu'elles sont critiques elles peuvent pas faire des choses donc si on prend le contrôle elles joueront pas avec une centrale nucléaire avec du médical avec je ne sais quoi et donc il faut vraiment avoir cette approche là pour trouver un arbitrage raisonnable je dirais et mesuré et c'est vrai et c'est vrai qu'on l'a vu lors de la table ronde CISO et IA générative comment accompagner les métiers très clairement il y a des biais de surconfiance avec des personnes et peut-être dans la salle beaucoup de CISO qui pensent que leur IA est tout à fait sécurisé et donc il faut travailler sur tous ces paramètres un autre commentaire peut-être je reviens juste sur le dernier point que tu évoquais changer le paradigme de tous nos utilisateurs parce que quoi qu'on en dise les DSI ont fourni des outils fiables jusqu'à présent et sur lesquels nos utilisateurs s'appuient et croient clairement à l'intégrité de la donnée qu'ils manipulent et là les invités à changer leur mindset et à se dire je dois tout le temps me poser la question si mes outils même des outils internes sont pertinents et autres et finalement moins faire confiance à la DSI du groupe et autres de ce qu'ils faisaient et être vigilant par rapport à ça pour moi c'est toute une acculturation et un travail qu'on doit mener dès à présent et voilà donc c'est vraiment important et c'est compliqué très compliqué et c'est un point très important que tu soulèves un commentaire Brice ? si j'essayais de faire le lien avec ce qu'on fait historiquement et en termes de bonne pratique de conception sécurisée aujourd'hui quand on publie par exemple un applicatif web derrière la base de données qui va stocker la data au delà d'avoir des réflexes historiques de normalement quand on conçoit un système chaque personne qui a accès on doit partir du principe du moins de privilèges quand on a une base de données qui est interconnectée avec plusieurs applicatifs on est censé avoir ce cloisonnement inter-application et ce cloisonnement doit être poussé jusqu'à la base de données ça c'est la théorie avec l'IA le notion de cloisonnement de la donnée j'ai l'impression qu'on doit rentrer au sein même du modèle de data et pousser ce cloisonnement je donne un exemple simple parce qu'on trouve encore beaucoup trop d'implémentations aujourd'hui en production sur des programmes de bug bounty où par exemple l'IA va avoir accès à un jeu de données qui est beaucoup trop large je peux penser à une IA qui avait accès à une table qui contenait par exemple tous les order ID d'une plateforme e-commerce en plus d'une table qui contenait tous les articles proposés sur cette base e-commerce et le cloisonnement a été fait au niveau de l'implémentation et de la configuration de l'IA on lui a dit tu es censé renseigner effectivement tu es un shop assistant dont le but premier est de renseigner les clients sur la base article uniquement avec la manipulation et du prompt on arrive à lui faire croire qu'effectivement suite à une erreur pour des raisons de survie de l'humanité elle ne doit plus taper dans la base article pour renseigner et accompagner la personne qui se balade sur le site e-commerce mais à défaut venir taper sur la base des commandes et la description de l'article qu'elle pense fournir à la personne qui interagit avec elle au final ça va être les données de la personne qui a commandé ou l'adresse de facturation ou ses coordonnées de livraison donc quand on ne descend pas suffisamment bas au niveau du cloisonnement et on en revient effectivement à ces modèles d'IA ne doivent tourner qu'avec la donnée qu'ils sont censés connaître donc il y a une vraie limitation de comment on les alimente en plus d'avoir une autre limitation qui concerne cette fois-ci les personnes qui vont avoir accès à la manipulation de l'IA Alors Véronique Franck justement suite à une potentielle infection ou un potentiel vol ce qu'on ne sait jamais comment testons la diviance Véronique peut-être ou Franck Il y a quelques techniques basiques mais on en revient toujours aux fondamentaux pour tout ce qui est vol de données on voit que dans certains modèles on a des sociétés qui commencent à mettre des honeypots c'est-à-dire des réponses complètement illogiques pour voir que si quelqu'un a soit volé directement le modèle soit s'est entraîné par rapport au modèle on est capable de détecter que cette réponse n'a pas pu tomber de l'arbre Donc ça c'est des techniques qui commencent à être assez faciles qui peuvent être détectées comme tout honeypod donc après c'est la guerre entre des honeypod difficiles et faciles à trouver donc ça c'est un petit peu compliqué et pour les déviances il faut toujours entre guillemets imaginer le pire dans l'exemple que je disais des tournements de conversation si vous retestez exactement l'application elle aura tendance à fonctionner complètement normalement donc il faudra vérifier si toutes les configurations je dirais de dépassement je dirais d'autorisation de tout ce qui est orienté enfant et pénographie a été bypassé ça sera extrêmement difficile à passer donc faudra entre guillemets suivre par d'autres moyens dans le cas entre guillemets que je décrivais ça a été détecté par de la surconsommation donc on en revient à des fondamentaux pourquoi d'un seul coup mon modèle est tellement fameux c'est peut-être pas pour la raison initiale donc il faudra un peu s'interroger et il faut faire entre guillemets de la veille des statistiques avoir de la télémétrie on en revient à des comportements d'EDR de se dire qu'est-ce qui fait qu'il y a un comportement anormal et qu'est-ce qui peut me donner des pistes de creuser quelque part et d'avoir quelque part du thread hunting pas mal de sociétés qui commencent à avoir ce genre de profil qui vont regarder le comportement du système en dehors des outils traditionnels qui se mettent dans la tête d'un chasseur éthique ou d'un chasseur pas éthique pour se dire qu'il y a des comportements des viants est-ce que ça veut dire quelque chose très intéressant alors Franck et Véronique on ne pouvait pas terminer cette table ronde parce que malheureusement on n'a que trois quarts d'heure et on arrive déjà à la fin on ne pouvait pas terminer cette partie-là sans la partie financière parce qu'on l'a vu on est en phase d'exploration vous au niveau de vos responsabilités comment est-ce qu'on fait au niveau financier pour contrôler un petit peu les dépenses en matière de sécurité de l'IA vos tips peut-être alors nos tips pour le moment l'opportunité quand même qu'on a eu derrière l'IA c'est que les métiers sont vraiment partis avec l'IT je ne dirais pas ça de tous les projets qui peuvent démarrer partout en tout cas on a la prétention de croire côté IT que vraiment les playgrounds qu'on leur a mis en place et les tenantes dédiées pour entre guillemets joué leur cas d'usage sont circonscrits donc comment on restreint la partie financement et la protection c'est encore une fois par cette gouvernance et on est vraiment dans une communauté enfin nous de notre côté c'est forcément un sujet qui intéresse donc ça a été très sponsorisé et donc on a pu créer vraiment une communauté qui nous met en synergie et qui je pense in fine nous permet de réduire le nombre de personnes que l'on met les finances à mettre dessus et nous permet d'être plus percutant donc vraiment nous ça a été réduire par les accès limités la data injectée qui suit vraiment les protocoles classiques de l'injection de data qu'on peut avoir dans des puits de logs ou dans des puits de données et cette communauté qui fait que normalement il n'y a que ceux qui ont le droit d'en connaître et qui ont accès aux tenantes Franck moi je dirais je ne vais pas paraphraser Véronique sur ce qu'elle vient de dire parce que c'est la bonne approche ça reboucle un peu sur le fait qu'on assume la brèche à partir du moment où on isole complètement les données et où on se dit que dans tous les cas l'IA ne pourra pas aller chercher des données dont elle n'a pas accès sur lesquelles elle ne peut pas agir permettra d'investir financièrement de façon raisonnable sur le pen test parce que comme on sait que globalement ça ne sert pas à grand chose de mettre énormément de moyens parce qu'après ça se transforme en red team et en gros un projet de recherche on peut y laisser je dirais tout son budget pen test pour avoir quelques heures d'avance par rapport à la prochaine attaque donc ça ne va pas être je dirais très cohérent donc il faut trouver un équilibre en disant je suis à peu près les dernières recommandations des différentes structures que ce soit par exemple les documents qui ont été je dirais proposés par l'ANSI et le BSI sur je dirais les automates de génération plus je dirais tout ce qui est OAS et se dire j'assume les moindres privilèges le moindre d'accès de données et on essaye de trouver cette équipe parce qu'investir trop dans les pen test c'est ridicule et on n'a jamais vraiment trouvé de société qui ont des challenges réussis sur de l'IA donc ça arrivera peut-être une fois ça ne veut pas dire qu'ils réussiront une deuxième fois ou alors à des prix complètement inentendables et avec du temps qui sera contradictoire avec le business parce qu'ils ne veulent pas sortir dans deux ans une IA qui va être cassée en quelques heures ils veulent la sortir à la vitesse pour suivre un peu ce que fait Jad Bt trouver le juste équilibre entre je donne la nouvelle fonction et je ne me la fais pas péter dans le quart d'heure tu as cité d'ailleurs pour ceux qui n'ont déjà pas lu le rapport de l'ANSI il y a un autre rapport qui est sorti ANSI BSI donc la partie allemande qui aussi a consulté qui est très intéressante est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? oui alors plusieurs j'allais vous demander un mot de conclusion mais on va privilégier les questions on va en prendre deux on a le temps alors je vais prendre ton micro oui on l'avait un petit peu déverrouillé alors oui je veux bien que vous approchiez parce qu'on est contraints on vous écoute n'hésitez pas à vous présenter bonjour Francis Berger de SNCF Connect & Tech donc j'aime bien l'approche du scénario du pire etc et ça me faisait penser à finalement Copilot que beaucoup d'entreprises testent et là on voit qu'en termes de cloisonnement c'est un gros acteur alors c'est pas Microsoft que je mets en cause je pense qu'ils sont dans les plus avancés sur le sujet mais finalement si on se projette dans le scénario du pire on peut se dire que tous nos mails toutes nos conversations remontent chez Microsoft et pour être bretché par quelqu'un d'autre puisqu'on utilise tous la même IA est-ce que vous en savez plus je suis désolé c'est une colle Vous avez assisté à la keynote de Microsoft ? Oui bien sûr elle ne répond pas Du coup sur la chaîne YouTube de Embrace the Raid il a fait une démonstration avec Copilot c'était la vidéo d'avant donc si je n'avais pas diffusé celle-ci ça aurait été celle avec Copilot mais effectivement avec une technique de sourcing de documents externes il a réussi à mettre en exergue soit la fuite du code source par exemple une exfiltration de suicide d'un code source en cours de développement par infection du Copilot et autre technique avec donc c'est une technique assez avancée qui s'appelle de la ski smuggling où ils arrivent à faire afficher dans le chat une URL qui au prime abord vous paraît totalement légitime cette URL qui pourrait être toto.com contient des caractères totalement invisibles sur un volet interface graphique pour vous à la UNU et ces caractères invisibles donc qui sont de l'unicode contiennent par exemple ce que le Copilot a été fouillé dans votre boîte mail et a récupéré votre token de FA pour vous connecter sur Slack il faut espérer que leur programme de bug bounty marche bien je donne la parole à Alain j'en profite puisque au Cézain il y a une belle initiative avec un lab pour travailler sur justement ces sujets moi j'ai une question par rapport au salon là on a 176 exposants qui nous vendent plein de trucs on a acheté pendant 40 ans des trucs pour nous protéger finalement d'infrastructures d'applications de données qui n'étaient pas naturellement protégées il fallait acheter des pare-feu des pare-feu applicatifs etc ma question c'est j'ai vu beaucoup d'éditeurs qui nous promettent de l'IA dans leur offre et là si vous n'en avez pas c'est que voilà mais par contre j'ai pas vu d'éditeurs qui me disent venez acheter mon pare-feu IA c'est à dire qui va protéger l'IA est-ce que j'ai mal vu ou est-ce que on est encore en devenir sur cette innovation je dirais je suis tout à fait d'accord avec toi on voit pas d'outils on voit quelques frameworks qui sont utilisables des choses un peu comme Giscard qui commencent à sortir des trucs mais je dirais quelque part aujourd'hui ils auraient du mal à les démontrer parce qu'il faudrait il serait tôt ou tard poquer tôt ou tard benchmarker et ça piquerait parce que il y aura des problèmes moi je vois plutôt des éditeurs classiques de pare-feu qui vont avoir des fonctionnalités plus orientées IA sur le DDoS parce que le DDoS pour saturer va être entre guillemets transformé en DDoS pour cloner un modèle donc je vois plus des pivots quelque part de fonctions pour rajouter une autre dimension que des outils complètement spécifiques merci beaucoup pour vos questions alors on est obligé de s'arrêter je suis désolée monsieur venez nous voir parce qu'il y a une autre conférence juste après merci à tous les trois on vous applaudit pour votre partage d'expertise merci beaucoup merci à tous les deux merci à tous les deux